Bonjour, 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 c'est Jean-Marie qui est à l'appareil, bon, s'appelle Jean-Marie, comme vous avez demandé, voilà, les voitures stationnées, et le souci, c'est, comme je vous ai dit là, c'est, on est arrivé ici au contrôle routier, il a pris nos dossiers, on a donné, il a vérifié, les voitures vérifiées, et il y avait quelques personnes qui avaient les roues usées, il a dit qu'il devait nous couper l'acquittance, on lui a dit qu'il n'y a pas de problème, on lui a dit qu'il n'y a pas de problème, il a pris l'acquittance, dès qu'il, bon, il a décidé de couper l'acquittance, parce qu'on a refusé, on a dit que l'argent est fini, on ne peut plus donner l'argent en route, parce qu'on nous leur donnait souvent 20-20 000, nous avons refusé que c'est fini avec les tracasseries, il a regardé l'état de la route de pousserie, nous arrivons ici, il y en fait 2 mois, 2, même 100 francs, nous n'avions pas, nous n'avions plus pour le partager en route, même manger, nous ne parvenons pas, c'est même nos collègues des gaunderers qui nous ont acheté à manger, il y a eu de l'eau à boire, 5 francs on n'avait plus, parce que beaucoup d'entre nous n'avaient même plus l'argent pour le gazon, donc certains devaient me garer en route à cause d'argent du gazon, ils nous ont demandé de donner les 20 000 comme d'habitude, on les a expliqué qu'on n'a rien, et vraiment, nous sommes comme ça, on a tous nos papiers, on a tous nos papiers que l'état reconnaît, nous demande, ils nous ont garé, il a pris, quand on lui a dit ça, il est venu, maintenant, il dit que bon, je veux faire mon travail, on a dit qu'il n'y a pas de personne, on ne se reproche de rien, il est venu contrôler les voitures, il y avait quelques personnes, il avait les roues usées, il a pris maintenant le carnet pour, il a pris le reçu, on a dit que couple à quittance, nous on va payer, il a pris, maintenant, il voulait écrire, directement son copain l'a appelé, et lui a demandé le B9, on lui a dit que nous ne faisons pas, nous ne faisons pas dans le transit, nous ne sommes pas en transit, dans le B9, nous ne pouvons pas payer, c'est comme ça, maintenant, il lui a demandé de ramener tous nos dossiers à la BGFT, il a ramassé tous les dossiers, aller de là-bas, maintenant, voici, le secrétaire, il est venu, nous présenter les excuses, qu'ils ont vérifié, ils ont compris que nous, nous qui sommes, quand le B9, quand on nous demande, nous ne pouvons pas avoir ça, puisque nous chargeons, nous sommes dans le territoire comme la Céleste, tu vois-tu, qui sortent, qui portent ici pour aller, qui vont, qui devaient payer ça, ils nous supplient, mais, moi, je crois que c'est un peu de trop, on nous a arrêté à Souraoui, de 17h, de 14h, on est venu remettre le dossier à 22h, à minuit, pardon, voici qu'on arrive ici, il est à 6h, on nous arrête, on vient encore, on nous garde, voilà, il est peut-être 8h ou 9h, on vient, avec les simples excuses, on va lui demander des parties communes, il faut qu'il tienne compte des papiers, des voitures qui sont, qui périment, c'est un peu ça, merci beaucoup. Ah, les enfants, le continent, même dans sa voix, tu sens la faiblesse, même dans la voix du bonhomme qui parle, tu sens la faiblesse, tu sens la résignation, c'est ça que Poumbali l'appelle la résilience, tu sens la faiblesse et la résiliation, ça veut dire que voilà des Camerounais, qui sont brimés par des billets Amorounais, à l'intérieur du pays, quand je vous parle de ce petit pays, construit à l'intérieur de notre pays, c'est vrai que voilà des centaines, vous avez vu les camions qui sont alignés, c'est des centaines de Camerounais, et vous voyez ces camions-là, c'est l'économie du pays, les camions que vous voyez là, c'est l'économie du pays, ça dit que le commerce est transfrontalier, mais c'est plus intéressant pour que vous comprenez pourquoi on est bloqué, parce que regardez ces autres Camerounais qui sont brimés, par une poignée de policiers, par une poignée d'agents douaniers, par une poignée des billets Amorounais, ils sont là, les gars sont plus de 200 camions, ils pourraient s'arrêter, les deux types là que dégagent, ça dit qu'ils ont déjà installé un système de corruption, où ils viennent, ils payent 20 000 pour passer les enfants, 20 000, ça dit que, quand je vous dis que vous vous êtes réadaptés à détruire le Camerounais, ça veut dire que Pomba crée le système qui met le pays dans une situation compliquée, et vous qui devez résister, parce que quand le pays est mis dans cette situation compliquée, les conséquences c'est vous qui les payez, non, vous vous adaptez, vous vous adaptez à la corruption, vous vous dites qu'on ne peut pas gagner le combat de la lutte contre la corruption, tant que Pomba et son système sont au pouvoir, parce que la corruption est le mécanisme qui les permet de vous contrôler, parce qu'avec la corruption, ils vous permettent de devenir leurs complices, ils vous permettent de devenir leurs complices, donc par exemple là, ils payent les 20 000, on ne sait pas si les 20 000 de quoi, c'est les 20 000, pour passer à l'intérieur du Cameroun, pour aller livrer les marchandises de l'économie du Cameroun, les enfants, si vous avez atteint cette vidéo à ce niveau, s'il vous plaît, partagez, seulement pour ce pauvre bourg, ils sont arrivés à 6 heures, ils n'ont aucun courage, il n'y a aucune force, c'est-à-dire que la première chose qui vous a été vidée, c'est l'énergie de votre âme, de votre âme humaine, l'énergie qui vous permet de vous déployer, personne ne peut s'indigner, ils sont plus de 300 camions, ils sont encerclés pour un peu, et ça me rappelle quand on nous a arrêtés pendant la manif au pays, on était combien ? On était peut-être 200, mais ils étaient peut-être 30, c'est le jour là où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui nous a été pris, en tant que peuple, un peuple ne peut pas accepter, quand vous serez un peuple, il y a des choses que vous verrez que vous n'accepterez plus jamais, quand vous serez un peuple, les enfants, quand vous aurez un destin commun, c'est parce qu'ils sont plus de 200, regardez-les bien, les enfants, ils sont plus de 200, mais ils n'arrivent pas à fonctionner avec un objectif commun, parce qu'ils ne sont pas un peuple, même s'ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes oppresseurs, mais ils pourraient se mettre ensemble pour dire les 20, 20 000 ans, on ne peut plus payer ça, les 10 personnes qui sont là, ils quittent là, on est ensemble, non, il y a un qui va aller trahir les autres, il y a un qui va aller trahir les autres, il y a des gens qui sont d'abord en train de se faire, non, moi, on ne veut pas les problèmes, oh non, personne ne se rend compte que non, là, en fait, c'est du pays qu'il s'agit, parce qu'un pays, c'est quoi ? C'est les règles, c'est les lois, qui font que personne ne peut se lever lundi au matin, venir te faire payer 20 000 sur la route, pourquoi tu roules sur la route du Cameroun ? Eux, les enfants, cette vidéo aura tellement moins de vues, moins de partages, parce que c'est ça le problème, parce que c'est ça, nous, parce que pour que toutes les choses que vous voyez là se passent, il faut d'abord que nous nous ayons acceptés, il faudrait que nous, en tant que peuple, nous ayons acceptés, ça peut être parce qu'on a été divisés, ça peut être parce qu'on ne voit pas l'intérêt que nous avons en commun, ça peut être parce qu'on ne voit jamais quelque chose qui nous unit, ça peut être parce que ce qui nous divise, ce qui nous divise est beaucoup plus fort que ce qui nous unit, par exemple, vous les voyez là, ils sont immobilisés parce que ce qui les divise est beaucoup plus fort que ce qui les unit, ce qui les unit sur le travail, les amis, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Je dis que ce qui unit les camionneurs que vous voyez là, arrêtez sur le travail, mais ce qui les divise, c'est peut-être la tribu, c'est peut-être qu'ils viennent des villages différents, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont des Camerounais, et que c'est ça qui les unit, et que, en tant que Camerounais, ils doivent protéger la constitution, ils doivent protéger les lois et les règles du Cameroun, ils ne peuvent pas laisser que, là où on ne paye pas 20 000, ils viennent payer 20 000, mais la structure a été conçue pour que vous soyez complices. Mais la structure, dès le temps où tu payes ces 20 000, c'est parce qu'on t'a laissé passer sans la quittance, par exemple, ils ont les roues usées, ils ont les roues usées, ça veut dire qu'ils ont déjà fait la faute qui met en marche la corruption. Ils ont d'abord débattu avec les roues usées, donc ils savaient, en partant, qu'ils allaient venir croiser les bidasses, qu'ils allaient les laisser passer avec leurs roues usées, pour peu qu'ils ont payé 20 000. Sinon, ils seraient restés chez eux. Ils n'ont même plus l'argent pour mettre le gasoil. On ne peut pas. Ça me fait mal, les enfants. Ça me fait très mal. Parce que, vous voyez la place que l'homme a dans le développement. Ça veut dire que même si on vous donnait un pays où coule le miel, où coule l'or sur les murs, où dès que tu regardes le sol, un manguier pousse, tu regardes à droite, un caféier pousse, tu regardes à droite, un cacaoyer pousse, tu regardes ici, un papayé pousse, même si on vous donnait ce pays-là. C'est les hommes. C'est pour ça que je vous dis toujours que la principale chose que Pomba a détruit, c'est les hommes. La qualité de l'homme. Le plus gros mal. C'est le plus gros mal, les gars. Quand vous venez vous écrivez et que vous pensez qu'ils ne vous respectent pas, ce n'est pas qu'ils ne vous respectent pas. C'est que je sais aussi où vous êtes touchés. Vos réactions sont structurées. Par le conditionnement psychologique qui a été le vôtre pendant plus de 40 ans. C'est-à-dire que vos colères, vos réactions, votre logique, votre manière d'analyser des choses, tout ça est encadré par un framework qui a été mis sur pied et qui a été organisé pendant plus de 40 ans. C'est pour ça que je ne vous en veux jamais. Parce que je sais que vous êtes les premières victimes. Vous avez beau être aussi des complices de votre propre... Vous voyez ce que je veux dire. Désolé de vous dire des choses aussi vraies. Mais quand vous serez un peuple et que l'intérêt commun, ce qui nous unit deviendra plus fort que ce qui nous divise, vous voyez qu'il ne veut plus ces choses. Parce que les camionneurs là sont plus nombreux que les autres. Mais ce n'est pas le travail des camionneurs et leur côté camerounais qui les unit. Non. Chacun veut s'en sortir tout seul. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.